Bonjour à tous, donc hier j'ai eu la mise à jour de Firefox à la version 83, donc cette nouvelle version de Firefox, donc il y a des nouveautés, donc à savoir il y a la mise à jour de SpiderMonkey qui est leur moteur de javascript, donc il en découle que vous aurez un chargement des pages plus rapides de 15%, la réactivité des pages de plus 12% et vous aurez une réduction de la consommation de mémoire de 8%. Donc vous avez maintenant un mode HTTPS ONLY qui se trouve dans les préférences de vie privée et sécurité, donc ce mode est non activé par défaut, donc lorsqu'il est activé, ça va forcer une connexion sécurisée entre sa machine et le site visité. Donc si le site n'est pas sécurisé, vous aurez une alerte de Firefox, donc vous aurez deux options, HTTPS en mode de navigation privée ou HTTPS pour toutes les fenêtres. Ils ont aussi ajouté le Pinch Zooming, qui est le zoom par placement, donc c'est disponible maintenant pour les utilisateurs de Windows et de Mac. Donc concernant PictureAndPicture, donc du coup, il y a une amélioration, on va dire, de ce programme, donc support les raccourcis clavier pour avance et retour rapide de plus ou moins 15 secondes, ainsi que les commandes de volume. Donc l'incrustation, on va dire, vidéo, PictureAndPicture. Donc là, on va prendre une petite vidéo ici, vite fait, et puis on va mettre l'incrustation et on va donc lancer. Donc déjà, on peut faire la barre espace pour avancer et je vais cliquer sur le clavier directionnel. Je vais mettre ici, ce sera peut-être mieux pour voir l'avance rapide. Donc là, du coup, on a gagné, donc 15 secondes. Voilà, et pareil pour le retour. Et concernant donc le volume, en faisant les touches vers le haut, voilà, ou vers le bas, je vais réduire le volume de la vidéo. Donc là, c'est OK, donc pour tout ce qui est l'incrustation vidéo, et il nous manque maintenant tout ce qui est vidéoconférence, il me semble. Donc tout ce qui est vidéoconférence, l'interface utilisateur a été améliorée, donc ça va indiquer maintenant clairement quel appareil ou écran qui sont, on va dire, partagés. Et vous avez aussi, donc, une mise à jour de tout ce qui est, on va dire, fonctionnalité de recherche, donc moteur de recherche. Vous avez aussi, on va dire, un accès rapide de vos favoris, de vos onglets et de vos historiques dans Firefox. Donc là, je vais par exemple taper Linux, et puis là, on peut rechercher avec les différents moteurs de recherche. Et on a les différents accès rapides aux banques de page, aux onglets, l'historique, et puis ici, avec l'engrenage. Donc là, on va directement aller dans les préférences de Firefox. On va profiter pour aller dans tout ce qui est vie privée et sécurité. Et on va voir tout ce qui est, donc, HTTPS uniquement. Donc voilà, ne pas activer le mode HTTPS uniquement. Et deux autres choix, comme je vous ai dit, c'est dans toutes les fenêtres ou dans les fenêtres privées seulement. Donc là, je me pose la question, vu que ça fonctionne comme une extension, est-ce qu'on aura toujours besoin de cette extension HTTPS Everywhere ? Si vous préférez HTTPS Everywhere, moi, je pense que je vais rester avec. Et puis ce mode ici, HTTPS uniquement, je vais le désactiver. Il va rester désactivé par défaut. On va continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, la mise à jour de la visionneuse de Firefox qui prend maintenant en charge tout ce qui est Acroform. Donc, Acroform, ça va vous permettre de remplir, vous savez, par Internet, les champs de formulaires à remplir, que ce soit vos données, des cases à coucher. Donc, on va faire un petit test avec ce site simple, serfa.com. Et on va remplir, Crocom Formuleur, tiens, permis de conduire. Hop ! On va attendre que la page s'ouvre. Et là, on va mettre les différents. Voilà, donc tapez votre nom ici. On va valider. Et puis on peut mettre aussi, je cherche le droit pour mettre une rue par exemple, on va mettre 10. Donc voilà, tout fonctionne nickel. On peut cocher les différentes cases ici. Et on peut mettre aussi la date du jour. Donc, nous sommes de 17, voilà, 11. Et si, par exemple, on s'est trompé, il y a toujours la possibilité de corriger, de supprimer. Voilà. Ben, c'est nickel. Je pense que c'est une des fonctionnalités qui me plaît bien dans cette nouvelle version de Firefox. Firefox, c'est la prise en charge de tout ce qui est, donc maintenant, champ de formulaire à remplir en ligne. Donc, ce sera beaucoup plus simple maintenant. Et puis, on va terminer avec tout ce qui concerne Apple. Parce que j'ai vu qu'ils ont dit qu'avec cette version de Firefox 83, eh bien, ça prend en charge, je vais dire, les nouveaux CPU Apple avec cette version 83 et les futures versions de Firefox sans aucune modification. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et puis après, il y a tout ce qui a été corrigé comme bug dans cette version 83 de Firefox. Donc, moi, je vais retenir comme nouveauté l'acroform qui est pris en charge dans cette version 83 de Firefox pour pouvoir, on va dire, remplir les champs de formulaire en ligne. Et puis, vous avez maintenant un mode HTTPS ONLY, mais qui n'est pas, on va dire, activé par défaut. Et puis, bien sûr, pour qu'ils soient plus rapides et sécurisés, ils ont aussi, donc, amélioré leur moteur Spider Monkey. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.